Bonjour et bienvenue à tous. Affaire de KPC et AGI le King, un nouvel révélation. Un document, c'est concernant ce qui s'est passé entre KPC, l'épouse de Charles White et Charles White. Tout de suite là, je vais lire le document. Et en même temps, je m'inquiète un peu parce que je ne comprends pas. On me fait savoir que KPC aurait élu domicile, c'est son avocat. KPC qui réside en Guinée, KPC qui est guiné, KPC qui a toutes ses résidences en Guinée. Pour porter plainte contre AGI, automatiquement, il élie domicile, c'est un avocat. C'est là-bas, il loge. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais pour le moment, mon petit direct, c'est un direct d'étonnement. Ibrahim, merci. Merci, bonne fête, mon frère de sang. Je vais t'appeler tout de suite là, Ibrahim. Après le direct. C'est mon étonnement. Je ne sais pas si vous êtes étonné comme moi. C'est comme moi, Benito. Je suis à Philadelphie. Je réside à Philadelphie. J'appartiens à l'état de Pennsylvanie. Parce qu'il y a des états, des différents états. J'appartiens à l'état de Pennsylvanie. La capitale même de Pennsylvanie, c'est Harrisburg. Ce n'est même pas Philadelphie. C'est Harrisburg. C'est là-bas, c'est loin. C'est à plus de 300 kilomètres de moi. Maintenant, pour porter plainte contre moi, assiduitement, KPC aurait résidé et résiderait à Philadelphie. C'est telle personne. C'est un avocat ici. Je me demande alors comment les choses fonctionnent au Sénégal. Je suis dépassé. Voilà pourquoi souvent, je le dis et je le répète, restons dans le cadre de la politique. Je le disais lorsque je présentais le projet d'Ibrema Diakite, le jeune qui aide, qui assiste les fous à Conakry. Il a sa petite ONG qui s'occupe des fous, des personnes qui ont des difficultés mentales. Il a une petite ONG. Il y a des personnes de bonne volonté qui les aident souvent avec des petits sous. C'est avec ça et ce débrou pour traiter les uns et les autres. C'est la première fois que j'ai introduit dans mes directs une telle situation. Parce que, un, je me méfie de traiter les dossiers des gens qui ont des dames contre certains ministres. Je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Sinon, j'ai beaucoup de dossiers comme ça. On dit, ah, tel ministre m'avait fait ça. C'est comme le cas d'une dame qui a eu des problèmes avec le général Bramaconde. Elle voulait que je fasse un direct sur Bramaconde. Elle m'a chauffé, m'appelé, m'appelé, Bramaconde m'a détourné. J'ai été très clair. Je n'ai pas répondu. Moi, j'ai fait un direct sur Jean-Abramaconde. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Je n'ai pas répondu. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Il y a un autre dossier encore contre une ministre. Il y a un monsieur qui m'appelle. J'ai sorti avec elle. Patati, patata. On avait prévu, tout était prévu qu'on se marie tellement. Parce qu'elle est venu ministre. Des trucs comme ça. Imaginez-vous, je viens m'asseoir, mes franqués. Parlez de ça. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? C'est à cause de ça, je dis à tout le monde. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Tu es orgueilleux, tu es orgueilleux, il n'y a pas de problème. Déjà, on fait des vilains en insultant ma maman ici, mes parents, toute ma famille ici. Déjà, on passait presque un an en train d'insulter mes parents ici. Est-ce que cela m'a déranger? Non. Mon nom de titre est Doumbouya. La politique, le gouvernement de Doumbouya. C'est ma politique. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça mon problème. Je vais vous montrer le document. Merci cousine, merci. C'est ce qui m'intéresse. Vous allez voir toutes mes vidéos. C'est lié à la politique. Maintenant, si tu es membre du gouvernement, là, je ne te laisse pas. Mais je ne viendrai pas régler le litige. J'ai des problèmes entre les gens. Moi, mes médecins, qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Rien, sauf des problèmes. Voilà. Sauf des problèmes. Voici le document en question. Le voilà ici. Il m'a envoyé de Dakar. Voici le document. Le document est là. Le document judiciaire. Voilà le document. C'est venu du Sénégal. Regardez très bien. Regardez. Voilà. Le 6 mars. Regardez la date. Le 6 mars. Je vais le lire pour vous. Parce que c'est un conseil. Voilà. Je vais le lire. Mettre Ndeye en tambaye. Ok. Merci. Et moi, au moins, Moi, au moins, je suis... Moi, au moins, j'ai... KPC a volé. KPC a fait ceci-là. Moi, j'ai parlé du KPC concernant le dossier de la maison centrale. Voilà. Je n'ai pas envie de te manquer de respect. Ou bien, te dire ce que tu es. Voilà. Dans ce qui l'a mis, Nami, hypocrite. Nami, hypocrite. Nami, traite. Nami, nami, traite. Nami, 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 nami. D'abord, j'ai un cerveau. Peut-être aussi quelqu'un en manque de cerveau, c'est toi. Va voir ma vidéo concernant KPC et la maison centrale. Là, les dossiers sont là parce que ce n'est pas moi qui ai dit. Même les grandes gueules. Tout le monde a débattu là-dessus. Voilà. Moi, je me demande comment vous vivez avec votre esprit. Je ne sais pas si vous laissez vos cerveaux à la maison. Vous venez chier sur les pages des gens. Je me demande. Voilà. Je me demande quoi. Moi, je dis, en ce qui me concerne, je parle de la politique, du gouvernement de Doumbouya. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, si tu es membre du gouvernement, tu as travaillé avec le gouvernement de Doumbouya, tu as affaire à Benito. C'est tout ce que je dis. Maintenant, si tu veux manquer de respect là, il n'y a pas de soutien. Enfin, là, il y a une lance d'affaires, la famille. Après, quand je finis, je te bloque. Voilà. C'est terminé. Est-ce que je... Je vais lire le document. Maître Ndeye Antambaye. Avocat à la cour. Copie. Dakar. Le 6 mars 2024. Et la réception a été faite le 7 mars 2024. Voilà. Objet. Plainte contre le dénommé d'hybride Agile O'King 224. Demirant à Dakar. Titulaire. Non, d'abord, Dakar le 6 mars 2024. Monsieur le commissaire. Chef de la division de la cybercriminalité. Excusez-moi. J'allais sauter la partie. Voilà. J'allais... Benzamin Sebogo. Merci, frère. Je vais très bien. J'allais sauter la partie. Excusez-moi très fort. Dakar le 6 mars 2024. Le document a été reçu le 7 mars 2024. C'est maître Ndeye Antambaye, avocat à la cour, qui a rédigé la plainte. Donc, je continue. Monsieur le commissaire, chef de la division de la cybercriminalité. Objet. Plainte contre le dénommé d'hybride Agile O'King 224. Demirant à Dakar. Titulaire et utilisateur des comptes Facebook dénommés Agile O'King 224 et Agi TV officiel. Et du compte TikTok dénommé arrobaazagitv.officiel. Monsieur le commissaire, d'ordre et pour le compte de Monsieur Kerfala Kamara, d'ordre et pour le compte de Monsieur Kerfala Kamara KPC, né le 8 mars 1970, administrateur civil de nationalité guinéenne de Merang à Lambaye, commune de Ratoma, commune de Ratoma, Conakry, Guinée. Mais, écoutez, écoutez la partie, mais, élise en domicile, écoutez très bien la partie, mais, élise en domicile, chez maître Ndeye Antambaye, avocat à la cour, 65 rue Vincent, Dakar, plateau. Est-ce que c'est bien? Ah, ok. Traoré. Ok, il n'y a pas de plaisir. Merci, Fred Agogo. Voilà. Je l'en ai de vous exposer que courant le mois de février et le début du mois de mars, en tout cas avant prescription de l'action publique, il a découvert avec beaucoup de surprises que le nommé Ghibri Agile O'King 224 a, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, fait des vidéos durant lesquelles il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du récurrent. Quand la visualisation des vidéos publiées, j'entre la présente lettre plainte sur les clés USB, il s'est épargé sur les relations entre le plaignant et la famille d'un ancien ministre de la République de Guinée, notamment l'épouse de celui-ci. Voilà comment elle a relaté les faits. Voilà la plainte. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le document a été envoyé au commissaire, chef de division de la cybercriminalité. La plainte a été portée par KPC. Ce qui m'a surpris, M. Benito, je le dis, j'apporte mon soutien total à Agile O'King. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit direct. On dit très bien, très bien, c'est très bien précisé, M. le commissaire d'ordre est pour le compte de M. Kelfala Kamara KPC. C'est pour KPC qu'il porte plainte, pour KPC. Mais il dit ici, dans le document, que M. KPC, quelle fois la personne, Kamara, est né le 8 mars 1970, qu'il est administrateur civil. Bonne fête, ma chérie. Bonne fête, M. KPC est né en 1970, il est administrateur civil. Il est de nationalité guinée. Mais, il demeure à Lambangie, comme une ratouma, qu'on a écrit Guinée. Mais, 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 élise en domicile, c'est-à-dire KPC résideur, c'est maître Ndeye Antambaye. C'est là-bas KPC résideur, c'est-à-dire au Sénégal, c'est là-bas il résideur. C'est là-bas KPC résideur. À mon fort étonnement, c'est là-bas KPC résideur. Et puis l'avocat est donné, tout est donné. C'est le problème concernant l'épouse de Charouette. C'est là aussi le même avocat. M. Asie serait liée à l'avocat, à la femme de Charouette. De Charouette, ce qui n'est pas vrai. Ils ne sont pas de la même famille. Non, ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas... Excusez-moi, parce que j'évite beaucoup les termes ethniques. Ils ne sont pas de la même ethnie. Voilà, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas de la même ethnie. Comment les deux-là sont liées ? Elle a la vidéo. Peut-être que je n'ai pas compris, d'accord. Mais pour pouvoir porter plainte, peut-être que c'est comme ça qu'on écrit. Je ne suis pas un homme de la justice. Je ne connais rien dans la juridiction. Voilà, excusez-moi, je l'ai dit depuis longtemps. Ce qui concerne la justice, je n'en sais rien. Je ne connais rien dedans. Voilà pourquoi je ne mets pas ma pouce dedans. Ce n'est pas mon problème. Vous allez fouiller dans toutes mes vidéos-là, les documents judiciaires-là. Je ne suis pas de... Parce que je n'en sais rien. Je ne peux pas interpréter. Mais ce que moi, je ne sais pas. Et que je voudrais comprendre. C'est vers la fin, on lit Agi à l'épouse de Charles Wright. Et ce n'est pas l'épouse de Charles Wright qui a porté plainte parce que Agi aurait transféré leurs conversations à qui ? À Charles Wright. Mais de ce long du débat, parce que c'est vérifié, il n'est pas le seul à le dire. Les médias l'ont dit en Guinée. Même Charles Wright l'a dit. Charles Wright, même en personne, l'a dit. Mais pourquoi, quelquefois, la personne ne porte pas plainte contre Charles Wright, mais il s'en va porter plainte contre Agi. Parce que, je me rappelle, lorsque Charles Wright expliqua le problème, il a dit que c'est l'internet de KPC, il a demandé de l'aider à trouver résidence, à aider sa femme à avoir des documents en France. Ah ouais ? Mais c'est que Charles Wright agit en relatif. Mais quand on parle de tournements, les gens ont parlé de la maison centrale, les contrats de la maison centrale. Mais c'est vérifié. Mais c'est vérifié. Les contrats, les trois contrats sont là-bas. Les gens sont en train de prendre les photos pour faire la campagne du Cap, parce que c'est en montrant l'extension, la reconstruction de la maison centrale. Mais regardez la maison centrale, c'est restreint, c'est juste au milieu de la ville de Calum, la presqu'île de Calum. Vous devez m'aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que c'est un coup du CNRD. Oui, je le dis, c'est un coup du CNRD. C'est un coup du CNRD. KPC travaille avec le CNRD. KPC travaille avec le CNRD. Le CNRD en veut au RPG et en veut à l'IFDG. AJ est un communicant de l'IFDG. Peut-être qu'il faut profiter de la partie-là pour mettre mes mains sur le petit. Sinon, sincèrement, il y a eu des débats. C'est-à-dire des débats des débats à la haine. Au niveau des grandes gueules, des débats sur Juma, des débats à Conakry. Ils n'ont pas porté plainte contre quelqu'un. Non, 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 non. Contre personne. Charouette était un guidé. Charouette et KPC ont entendu son nom dans la bourse de... KPC a entendu son nom dans la bourse de Charouette. Il expliquait ce qui s'est passé. La relation entre KPC, Charouette et son épouse. Il a détail, il a fait une conférence de presse. Pourquoi alors, le lendemain, KPC n'est pas parti porter plainte contre Charouette ? Charouette est à Conakry. C'est Doumbouya qui a autorisé Charouette de quitter le pays. Moi, je ne connais pas les... Aidez-moi, je ne connais pas comment le truc judiciaire marche. Mais peut-être, je suis en train de faire la lecture exacte de ce qui s'est passé. Normalement, dans ce cas, Charouette ne devait pas quitter la Guinée. KPC aurait saisi automatiquement son avocat qui est à Conakry pour porter plainte contre Charouette. Et pourtant, le document, quand Charouette est arrivée à l'aéroport, quand il est arrivée à l'aéroport, lorsque l'on était en train de l'arriver, son passeport, son passeport, était déposé sur un document. Le document-là venait de la présidence. Quand il l'a déposé, ils n'ont même pas, ils n'ont même pas vérifié. Ils l'ont, ils l'ont écrit seulement, ils l'ont laissé passer. ils ont arrêté et puis ils l'ont laissé passer. Est-ce que vous comprenez ? Ah ah ! C'est ça la question, c'est pour vous dire. je mets ma... C'est Ramadan, hein ? Ma maman chérie, Fakmata Djerre, maman, comment vas-tu maman ? C'est un coup de CNRD, réussi pour le moment. Vous avez réussi à mettre main sur le petit. Et pourtant, Paï Kounsare aussi, le jour où Doumbouya est parti. Le jour où Doumbouya était là-bas, les commandos qui étaient avec Doumbouya, les Vauriens voulaient attaquer Paï Kounsare. Heureusement, il était avec ses amis. Il était avec ses amis, hein ? Il était avec ses amis. Mais je voudrais m'adresser aux autorités sénégalaises, ceux qui viennent d'arriver là. Le président Dioma Faï et autres. Oui, je suis petit pour m'adresser peut-être pour m'adresser à une autorité sénégalaise. Heureusement, votre pays est un pays démocratique. Et nous avons des institutions sous-régionales qui protègent les populations exilées. Il y a une loi de la CEDEAO qui protège la population dans la circonstitution de la CEDEAO. Pas le Sénégal, seulement. Il y a une loi, il y a un article de la CEDEAO, un article sur le droit de l'homme, la sécurité humaine, protection civile. L'article est là-bas. Quand un État... Je l'ai lu une fois dans un direct. Quand un État est géré... Voilà. Quand un État est géré... Ah, ok. Excusez-moi. Merci, il y a quitté Kaba. Et pourtant, si je ne te bloque pas là, tu es épicéen, de mes fins. Bye. un État géré par une dictature, un État géré par un anti-système, c'est là, c'est aligné. Au cas où une personne ressortissante de cet État se trouvant sur votre territoire a des difficultés par rapport à ces résumes-là, il a besoin de votre protection, de protection de l'État résident. C'est écrié. Est-ce que vous comprenez ? L'article là-bas, Tata Diana, qu'on va-t-il. L'article là-bas. Donc, M. Dioma Fay ou M. Osman Sonko, voilà ce que le grand frère Alpha Diallo dit, le droit d'asile et de protection, c'est ça. Ce qui me plaît dans l'article de la CEDEAO là, c'est bien mentionné, quand l'État est géré par une dictature, par un anti-système qui n'est pas conforme aux règles de la CEDEAO, quand un ressortissant de cet État résincez votre territoire à des difficultés par rapport à son État d'origine, vous avez le droit de le protéger, le droit de l'assister, le droit de le protéger, c'est là-bas. Et aujourd'hui, notre État, le Mali, le Burkina, le Niger, sont aujourd'hui des États qui ne respectent pas les règles de la démocratie, qui sont suspendus. aucun ressortissant de ces quatre États-là ne doit être rapatrié. Aucun ressortissant hors de ce pays en cas de difficulté avec ces trois États-là, des quatre États-là, ne doit pas être rapatrié. Même arrêté, parce qu'ils ne sont pas dans la légitimité. Quelle légitimité ? Quelle légitimité ? Vous donnez aujourd'hui à ces documents, je m'adresse au gouvernement sénégalais. L'avocat qui vous parle, l'avocat qui a écrit la plainte au nom de KPC, nous avons vérifié. L'avocat-là n'était jamais lié à KPC. KPC a cherché à avoir un avocat là-bas. Même si on dit l'argent parle, c'est l'argent qui fait bouger les lignes. D'accord. Il a cherché cet avocat. Ils ont trouvé la bonne formule pour mettre main sous Agi. Je vous le jure. Le CNRD actuellement a-t-elle légitimité pour faire arrêter un Guinée par-ci par-là ? Est-ce que je ne rentre pas dans les détails judiciaires ? Je vous ai dit que je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien dedans. Si la loi sénégalaise dise, je dis bien, si la loi sénégalaise dise qu'un Guinée, un Ivarien, un Burkinabé peut chercher un avocat sénégalais pour faire arrêter son comparteur là-bas, moi, je m'adresse à la légalité, la légitimité du régime en place parce que KPC travaille avec le CNRD. KPC a les projets du CNRD. KPC est avec le CNRD. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.